Bonjour à tous et bonjour tout le monde alors on va pas faire une unboxing on va parler d'un tour qui m'a drôlement surpris moi parce que je m'y attendais pas c'est de Jean-Pierre Valarino et ça s'appelle une andide et Jérôme m'a fait un tour tu m'as pas fait le reste encore et j'ai pas j'ai pas percuté bon maintenant j'ai compris parce qu'il me l'a expliqué et c'est pour ça qu'on va vous en parler c'est un vieux tour que Jean-Pierre je crois vendait avec SFP il me semble qu'il a remis au goût du jour et qui nous a fait un beau petit truc tu peux nous en parler un peu plus les explications de enverdi dedans sont complètes donc c'est vrai que du coup ça apporte plein de plein de petits trucs à faire avec il ya deux heures et quelques de 2h17 me semble de vidéo comment utiliser le le gimmick et sur les 2h17 il doit avoir 6 routines 6 ou 5 6 c'est ça est-ce qu'il y en a qu'on peut enchaîner alors on peut suivant comment on va dire fait le gimmick effectivement vous pouvez enchaîner quelques routines pas toutes ensemble c'est pas possible parce qu'il ya quelques trucs alors quand je dis qu'on fait le gimmick c'est il ya rien à fabriquer attention s'il ya juste un truc à déplacer voilà sans vouloir en dire trop qui prend quelques secondes certes mais du coup vous pouvez pas les enchaîner comme ça mais exactement voilà on choisit une routine à ce total on fait celle-là si maintenant à l'autre table d'à côté on veut faire une autre routine c'est tout à fait faisable on va juste dans notre mallette de magie on revient et c'est fait donc là moi je vais j'ai choisi mais trois routines enfin trois ou à trois routines avec la même conception du gimmick et que je vais essayer de d'enchaîner pour montrer tout ça moi j'en connais qu'une et voilà que dire du produit mais que c'est quand même intéressant puisque c'est vrai que ça permet alors c'est sûr que pour les gens qui connaissent autre chose en dire oui c'est sûr on peut toujours faire ça avec d'autres types de jeux oui c'est vrai mais maintenant pour la pureté de de l'effet comme par exemple la carte que je vais faire au sac comme si c'était une carte au couteau ou un truc comme ça donc le fait de jeter un sac un jeu dans un sac ça fait penser à cette version de carte au couteau qui là c'est une carte en fait qui va être dans la boîte est quand même assez pur c'est vrai que ça marche bien on est on est quand même ultra clean et ça s'adresse à un petit peu tout le monde c'est autant le débutant débutant va pouvoir faire une routine de base ce qu'on voit vraiment dans le teaser la carte dans le dans le sac et puis d'autres routines et ça s'adresse aussi à des machins qui sont un petit peu plus averti parce que il ya aussi de la technique même si le système travaille pour vous il ya quand même aussi de la technique il faut être à l'aise avec ces techniques là donc attention c'est pas automatique automatique donc le jeu vous pouvez le donner à examiner la boîte parce que vu que vous allez voir un tour vous allez dire la boîte elle est peut-être truqué des flaps qui s'ouvrent des machins comme ça ou des pas du tout des trous rien du tout tout ça la boîte est entièrement normale au niveau extérieur donc il y aura pas quelque chose qui va soulever et le jeu n'est pas truqué parce qu'il n'est pas vendu avec et le allait pas non c'est pour ça qu'il était léger c'est pour ça c'est léger ouais donc et le jeu n'est pas truqué parce qu'il n'est pas vendu avec par contre par exemple jérôme il va me faire un pic c'est vrai qu'un pic on peut le faire avec un portepeuille on peut le faire avec plein d'autres choses on peut forcer une carte et puis ça y est on la connaît voilà mais la façon dont il va me le faire c'est déroutant c'est on se demande comment c'est possible on sait pas vous partir pour vous vu qu'on sait que le laitue est normal vu que tu vas prendre le jeu tu vas je vais le mélanger je vais tout faire et tu seras tourné on se demande comment tu fais c'est ça qui est beau parce que le fait de faire un pic c'est facile on prend un portefeuille on met une carte dedans ou j'utilise un jeu marqué puis ça y est j'ai fait un pic sur une carte du spectateur mais c'est le déroulement de la routine pour arriver au final qu'on se dit mince là il a fait comment c'est l'idée voilà tu me le fais allez je mets un peu la caméra droite allez moi je me mets face à la caméra comme si j'étais le public donc on va commencer par donc un premier effet qui est l'effet qu'on voit sur le teaser où le spectateur fait tout parce que c'est vrai que c'est un truc on peut faire crescendo mais là on va essayer donc de faire manipuler le spectateur bien évidemment il faut que quand vous fassiez ce tour là vous choisissez quand même vos spectateurs n'allez pas faire ça avec n'importe qui il faut quand même donner un protocole au spectateur pour que le tour réussisse si vous n'êtes pas à l'aise avec ça il vaut mieux que vous le fassiez vous même dans vos mains en montrant effectivement que vous regardez pas ce que vous faites mais voilà il faut savoir quand même sur des tours comme ça choisir son spectateur allez je me mets debout et je vais te faire le tour à Thierry enfin je vais faire le tour à Thierry même s'il connaît mais au moins vous voyez exactement comment ça se passe je me mets debout si on peut voir c'est bon du moment quoi là on voit ce que je fais ce que je manipule allez donc l'idée va être la suivante hop un jeu de cartes 50 de cartes tout différente je vais mélanger tout ça et ce que je vais te demander Thierry enfin en fait on va faire une petite expérience d'accord c'est vrai que tu pourrais penser que parfois si je te fais choisir une carte comme ça et que tu prends une carte et que tu la regardes je vais dire le mot magique mais je peux utiliser des des trucages qui peut me qui me permettent de voir ce que tu vas faire et donc du coup en déduire la carte que tu as choisi donc ce que je vais te demander c'est que on va faire un petit protocole mais moi je vais être le dos retourné alors d'abord je vais te montrer ce que tu vas faire tiens je te montre je vais te donner l'exemple tu vas couper le jeu voilà n'importe où voilà tu vas mélanger les cartes ça c'est très important une fois que tu auras mélangé ta carte tu éventaillera le jeu tu prendras une carte moi je peux regarder on s'en fout c'est l'exemple tu la montrera à la caméra si tu as envie tu la reposera sur le jeu et de façon à tout perdre tu couperas ton ton jeu on est clean oui allez je récupère tout ça je mélange je te donne le jeu et je vais te demander d'éventailler mais regarde bien que moi je ne regarde pas ce que tu fais je vais me tourner d'accord c'est très important donc j'ai le jambe donc ta jambe tu éventailles oui voilà tu choisis une carte au hasard au hasard dans le milieu du jeu voilà si tu as envie de la changer tu la change tu la montre à la caméra c'est très important moi je regarde pas et qu'on puisse pas penser c'est bon qu'il n'y a pas de retour qui est un retour tu la pose sur le dessus du jeu tu la montre à la caméra si tu veux encore une dernière fois pour que c'est bon tout le monde s'en souvienne tu coupes ton jeu d'accord moi tu peux couper une autre fois si tu as envie non c'est coupé et je peux recouper voilà et tu mélanges c'est très important et je mélange c'est vrai que là tu vois là comme un spectateur classique à la française d'accord c'est exactement ce que tu me dis exactement j'ai coupé j'ai mélangé et toi tu ne peux pas savoir donc il n'a aucun moyen de voir même si c'était comme je dis un jeu truqué marqué quelque chose comme ça comme je ne regarde pas dans tous les cas je ne pourrai rien savoir la seule chose que je peux te dire c'est que je vais récupérer le jeu et ça tu vas me le confirmer autrement il n'y aurait aucun intérêt hop il est face en l'air face en bas face en bas il est face en bas c'est est ce que les premières cartes correspondent correspondent à la tienne si elle la tienne dessus c'est non on pourrait penser ridicule est ce que les cartes du dessous correspondent aussi à la tienne non plus ok donc ça veut dire que ta carte est vraiment quelque part perdue dans le milieu du jeu et en plus ce qu'il vient de faire c'est pas pour essayer de localiser quelque chose c'est pour je l'occupe et rien et en plus je suis tourné la seule chose c'est que pour pas voir en plus tu peux te retourner je vais juste remettre ça là à l'intérieur je ne fais rien de plus que de fermer l'étui à ce moment là le jeu peut être dans les mains du spectateur il ya aucun souci on va voir je fais tout le baratin tout le chichi que qu'on peut faire je vais là je vois une carte noire c'est exact peut-être de faible valeur à ou d'autres valeurs ça dépend dans quel sens on le voit c'est une carte à trèfle et on fait tout le baratin et c'est l'as de trèfle que je que tiré a choisi c'est ça oui oui voilà donc ça c'est le on va dire un effet enfin une façon de se servir de une grande aide pour pouvoir donc piquer l'information d'une carte qui est choisi donc fait par le spectateur c'est vrai que c'est perturbant et c'est perturbant donc la zotrèfle ça c'est une des premières variantes l'autre variante enfin l'autre variante là un autre effet donc là qu'on peut enchaîner tout de suite avec avec ça qui est assez intéressant c'est la carte dans le sac alors le spectateur dans une vidéo je suis identiseur le spectateur le fait aussi et je vais vous le faire comme ça comme il le fait en vidéo parce que c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant on arrive avec son jeu de cartes pareil c'est mélangé je donne le jeu de cartes à Thierry voilà je ne sais pas du tout ce que tu vas me faire ce que je vais te demander Thierry c'est très simple c'est que tu vas couper où tu as envie le jeu voilà tu coupes où tu as envie oui la carte de coupe tu la prends alors la carte que tu vois ou la carte qui est dessous un peu importe où tu as envie ou dessous ou dessus voilà exactement je la prends si elle te plaît pas tu peux la changer ouais je vais voilà c'est pour que ça soit d'une autre manière de faire c'est fait oui voilà tu la montes à la caméra c'est bon tu la reposes sur le dessus du jeu oui et tu coupes tu coupes de façon à perdre ta carte forcément quelque part dans le jeu c'est bon c'est fait c'est bon une fois que ça c'est fait que tu as coupé si tu as envie tu peux mélanger également les cartes et moi je regarde absolument pas dites vous bien que tout ce que je fais je ne sais pas si on le voit à la caméra mais je ne regarde absolument pas ce que fait le spectateur si j'ai confiance au spectateur encore une fois je le dis je sais que voilà Thierry connaît le tour donc je fais je suis là je le connais pas non mais tu connais le voilà tu sais maintenant comment contre c'est fait oui c'est bon et maintenant il faut que tu as tout bien égalisé tu remets tout ça dans ce qui est imposé sur le tapis voilà tu ranges tout ça moi je veux rien voir c'est moi qui le range dans l'étui voilà je le range dans l'étui voilà moi je veux absolument rien voir du tout c'est fait c'est bon je peux revenir tu peux revenir hop oui non je me suis mal exprimé c'est je voulais que tu jettes bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tiens examine quand je disais ranger c'était pas dans l'étui c'était je pourrais que tu avais compris qu'il fallait jeter tout dans le sac bon c'est quoi c'est pas grave regarde jour et tout ça je mets dans le sac ok hop et tout ça je ferme donc on peut pas faire plus clean que ça c'est le plaisir choisi une carte donc elle peut être signée c'est vrai là je l'ai pas fait mais elle peut être donc signée c'est une carte de manière ça sera ça sera la sienne tout ça c'est jeté dans le sac je fais absolument rien maintenant je demande prendre le sac et de mélanger un petit peu stop 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 ça suffira bien magiquement je vais essayer ouais c'est la bonne attends plus fort maintenant je vais essayer de faire plus fort je vais récupérer l'étui magiquement voilà l'ouvrir et mettre la carte dedans et refermer et je pense que c'est bon mélange un petit peu tu te rends compte ce qui vient de se passer si tu régler enfin je pense pas que tu imagines mais tu as pris un jeu tu as choisi une carte tu as mis tout ça même toi même dans l'étui bon je voulais que tu mets dans le sac mais c'est pas grave tout ça a été jeté dedans je n'ai absolument rien touché et moi magiquement j'ai pris une seule et unique carte invisiblement et ce que j'ai fait invisiblement c'est passé peut-être physiquement dans le sac moi je veux absolument rien touché encore une fois est ce que tu peux regarder à l'intérieur et qu'est ce que tu vois tu vois des cartes un étui des cartes tu peux récupérer l'étui qui à l'intérieur tu peux secouer ah il ya une carte à l'intérieur pour la première fois tiré ce que tu peux me dire le nom de ta carte quatre noirs je me rappelle plus pic ou trait je crois que c'est pic on va regarder j'ai effectivement une carte à l'intérieur 4 de pic qui est dans l'étui tu peux la donner examiner et c'est la carte signée là on l'a pas fait signer mais s'il avait signé le cas depuis ça aurait été sa carte signée tu me la donne c'est à dire qu'on peut la donner examiner et tout ça à l'intérieur de l'étui sans aucune manipulation donc ça c'est un des effets qui ouais donc et que je trouve vraiment très très joli alors bien sûr il faut travailler un texte derrière pour que ça soit très très beau et voilà c'est vrai que c'est tu parles dans le même principe ou tu es retourné et on se dit c'est pas possible et on se dit que pour faire ça il faut au moins que je contrôle une carte ou qu'il y ait un duplicata ou quelque chose comme ça mais non là en l'occurrence il n'y a rien de tout ça donc c'est vraiment vraiment très très bon c'est vrai que si tu avais voulu faire ça avec un autre tour tu es obligé comme tu dis de contrôler là c'est joli et il y en a d'autres alors je peux partir directement sur un autre un autre effet qui c'est d'ailleurs juste avec le jeu et l'étui debout assis moi je vais le faire assis que je peux que je enchaîner hop alors je prépare tout ça je vais préparer devant vous même on s'en fout allez de quoi mais où tu peux rester devant si tu as envie l'idée va être la suivante je vais récupérer je vais récupérer en fait une carte je vais récupérer deux dames et deux dames noires je sais pas si je les ai parce que mon jeu il peut être pas complet je vais choisir de quoi si je veux deux vallées tu peux au dessus aussi oui d'accord tu veux quoi deux vallées deux vallées après j'ai deux vallées noires ou deux vallées rouges allez rouge c'est vrai que les cartes sont pas truquées donc attend après je te dis ça mais je sais pas si je les ai valet de coeur ah oui valet de carreau j'ai ok deux vallées rouge ma petite boîte on va essayer de créer une petite coïncidence alors on pourrait faire ça en tant que parce que oui c'est ce que je voulais dire est ce que j'ai pas dit à force de faire les de commencer les routines on va dire ce ce packaging ce ce tour ce gimmick cette boîte permet de faire plusieurs choses donc ça permet de faire un pic ça permet de contrôler une carte ça permet de faire un effet ça permet de forcer une carte de faire une carte au nombre ça permet de faire un sandwich ça permet de faire des cartes forcées ça permet et de faire donc des effets de mentalisme donc là on va faire plus un effet typique sandwich un petit peu un petit peu bizarre t'as voulu sortir les deux valets d'un jeu de cartes exact donc ça l'avantage est que le spectateur peut vraiment sortir ce qu'il a envie donc il n'y a pas de triche tu préfères le valet de coeur ou le valet de carreau coeur pourquoi c'est un valet qui te plaît tu veux pas changer on reste sur les valets oui on reste sur les valets regarde bien valet de coeur valet de carreau je vais les perdre enfin je vais les perdre toi même tu vas les perdre quelque part dans le jeu mais face en l'air tel quel comme ils sont ici et tu recomplètes là tu peux égaliser maintenant une fois que tu as égalisé c'est vrai que là toi même tu sais plus ou moins dans quelle position ils sont oui tu sais que bon ils sont l'un sur l'autre face face en l'air mais tu sais dans quelle position ils sont donc ce que je veux pas que tu saches c'est tu vas récupérer le jeu tu le mets dans ton dos sous la table et tu coupes au hasard et ça plusieurs fois tu fermes les yeux si tu veux voilà et tu fais plusieurs fois de façon à ce que je en aucun cas je veux que tu saches où sont les valets et les mais où sont les valets la position alors c'est pour que je regarde non ils sont pas dessus maintenant toi même tu prends le jeu tu le mets dans l'étui impeccable c'est bon donc tu sais pas t'imagines tu as choisi deux cartes c'est ton choix on les a perdu quelque part dans le milieu du jeu et c'est toi même qui les qui les a encore plus perdus maintenant ici j'ai une joker j'aurais pu prendre n'importe n'importe quelle autre carte et je vais te demander je vais défiler comme ça le jeu d'accord tu es obligé et tu vas choisir l'emplacement tu mets le joker donc hop tu prends et si tu veux bah tu vois tu fais toi voilà c'est parce que à la base bon je suis censé le faire moi normalement c'est sûr tu peux pas tout faire voilà c'est vrai qu'il faut soulever un peu voilà c'est pour ça que je veux à la base le faire moi donc j'ai choisi au milieu c'est bon oui juste ici à ton avis alors une fois que tu as fait ça parce que c'est quand même pas fini on va juste donne moi ta main je vais te donner le jeu récupère tôt voilà hop tu vas couper le jeu à ton avis combien il peut avoir de chance pour que tu aies placé pile poil le joker entre tes deux vallées c'est pas de la chance c'est un miracle donc j'étale face en l'air face en bas face en bas face en bas on voit entre deux vallées il y a une carte c'est ça qu'est une carte entre les deux vallées pas d'autre c'est ça qui est important je te laisse le soin de regarder et bon bingo puisque moi je le vois de mon côté mais c'est effectivement la carte joli donc voilà un petit truc en plus qu'on peut qu'on peut enchaîner directement tu fais plein de tours on peut faire plein de mesures voilà là ça sans changer quoi que ce soit au niveau de la modification des des cartes enfin du moins d'un gimmick on peut déjà enchaîner ça voilà après l'heureux donc alors il reste comme routine dur parce que est ce que ça c'est facile oui ça c'est très facile tout le monde peut le faire ça c'est ça c'est l'automatique c'est le tour qui travaille pour toi exactement mais est-ce qu'il y a du plus dur alors il y a beaucoup plus dur enfin quand j'ai beaucoup plus dur c'est tout le reste ou il y en a encore des faciles non il y en a encore on va dire un facile après 4 tours facile ouais on va dire ça sur les six ouais ça veut dire quatre tours que vraiment on peut faire sans aucun entraînement je me comprends sans voilà ça sans aucune technique et après il ya deux tours où il faut un petit peu être à l'aise avec les cartes et surtout à l'aise enfin et surtout dans la bonne condition là si je te le faisais ici par exemple à côté de moi la caméra la caméra verrait tout donc faudrait je le passe face à la caméra mais mais par contre le tour est excellent déjà si tu achètes jusqu'à présent tu achètes un tour et tu fais qu'un tour là déjà tu en fais trois c'est déjà pas mal tout à fait voilà c'est déjà pas mal mais j'avoue par contre que l'effet qui est donc qui est un des plus durs pour moi enfin un des plus durs je pense qu'il va être le plus dur pour les gens c'est cette fameuse carte la détaillée mais alors le tour c'est c'est quoi le tour c'est on arrive le tour c'est dommage j'aimerais bien le faire mais du coup si je fais face à la caméra pile poil et tout peut-être qu'on pourrait penser et puis en plus on pourrait penser qu'on est qu'on puisse on peut faire n'importe quoi donc mais il est il prépare et on le fait on peut essayer en plus c'était on va le faire aller je le décris pas je vais aller c'est parti pour le le tour que moi j'aime bien dans ce truc dans ce truc là qui est effectivement certes beaucoup plus technique mais j'avoue que l'impact sur le spectateur peut être dévastateur parce qu'il va se passer un truc complètement déroutant allez je vais avoir besoin de toi je suis là voilà hop ah bah tiens j'ai un joker qui est à l'envers dans le jeu on va le garder c'est une petite carte de de prédiction je vais mettre à l'arrière ici 50 de cartes toutes différentes est ce que tu veux m'aider oui est ce que tu peux couper une partie du jeu voilà et tu fais comme moi tu mélanges les cartes c'est très important et ce que je vais te demander voilà puis on peut même mélanger voilà tes cartes avec mes cartes comme ça et ce que je vais te demander c'est que tu vas choisir n'importe quelle carte celle qui te fait plaisir alors soit tu la regardes et t'en prends une ou soit t'en prends une complètement au hasard tu veux faire comment au hasard au hasard allez c'est parti je regarde même pas ce que tu fais donc je détourne le regard regardez bien que je détourne le regard c'est très important c'est bon oui j'ai posé un stylo ici tu prends tu signes ta carte alors tu signes ta carte sur la face bien évidemment pas sur le pas sur le dos ok c'est bon tu la reposes c'est bon c'est bon et tout ça c'est égalisé ok en plus que c'est égalisé c'est mélanger alors c'est vrai que si je mélange moi on pourrait dire que tu contrôles on pourrait penser que je contrôle vu qu'il y a de la technique on pourrait dire c'est effectivement donc est-ce que tu peux toi même mélanger là je peux regarder y'a pas de soucis je vais me mettre de l'autre côté on me voit jamais mélanger voilà donc c'est ça qui est bien avec du coup cet effet c'est que là même si on a nous même on va dire le contrôle du jeu le spectateur fait en fait un petit peu ce qu'il a envie je mélange comme tu as vu un retour de dessous voilà c'est bon donc tout ça c'est mélanger tout ça va être en fait mis dans l'étui qui est ici et enfermé une fois que tout ça c'est fermé ça va être posé ici oui au fait je sais pas si tu avais parlé de mon joker dans mon truc c'est une carte que j'avais dit de de prédiction grâce à ce joker je peux être capable de retrouver n'importe quelle carte est ce que tu peux venir je vais te voilà bien ici voilà hop je vais juste déposer ça ici et tu vas tu vas garder le la carte en main le jeu hop on en a plus besoin je vais te demander maintenant Thierry donc tu te rends compte tu as choisi une carte tu l'as signé tu as mélangé le jeu tout ça tu as mis dans l'étui et mon joker est capable de retrouver n'importe quelle carte mais il est pas capable d'autre n'importe quelle carte comme ça il faut que tu te concentres et que mentalement tu envoies l'information dans mon joker d'accord concentre toi sur la couleur ta carte ça y est c'est bon oui je regarde si ça commence à concentre toi un peu plus quand même ouais voilà c'est ce que tu peux prendre même le stylo et imaginer que tu re signe ta carte et ce qui est fou c'est qu'en faisant exactement les mêmes opérations que le début il s'est passé un miracle non pas encore attends là il s'est passé le miracle c'est que maintenant dans ta main tu as exactement ce que tu as fait depuis le départ c'est à dire ta carte 6 de coeur signé c'est pas beau ça je m'occupais plus de la caméra que de toi donc du coup j'ai revu c'est pas j'ai pas capté donc voilà donc pour moi celui là des faits c'est un des plus jolis avec la carte dans le sac mais parce que c'est hyper étonnant vous imaginez je pense qu'un cocktail ça passera mieux parce qu'il ya du monde ça bouge tout à fait c'est complètement c'est on voit rien ces caméras fixes donc du coup c'est difficile et non mais même c'est tout à fait logique de faire ça dans des conditions bien évidemment mieux qu'une condition fixe mais il faut imaginer les faits cartes perdues dans le jeu on sort un joker qui est là qui est votre carte on va dire de prédiction une carte magique vous le reprenez c'est un joker le voit vous lui mettez dans ses mains et ça devient la carte signé alors que c'est lui même qui a mélangé enfin je veux dire je trouve le la méthode et le est vraiment l'idée du tour ingénieuse donc je dis bravo rien que pour ça donc c'est pour ça que du coup je voulais le faire parce que pour moi c'est mon effet préféré certes c'est le plus dur ça demande quand même de la technique mais par contre c'est magnifique voilà donc ça c'était une petite démonstration de une hand did de jean pierre ballarino eh bien ça c'était le numéro 4 j'avoue parce qu'ils viennent m'expliquer qu'il ya de la manip donc c'est pour ceux qui manipulent ceux qui manipulent pas et ben ça leur donnera l'occasion de bosser si ils ont envie de le faire mais il y en a déjà trois faciles à faire 3 ou 4 ? ouais 4 euh non 4 il y en a 4 facile donc ça c'est le cinquième alors voilà puisqu'effectivement il reste deux tours dedans que j'ai pas fait qui est un sandwich de cartes vraiment un vrai sandwich hein on sort deux cartes et il y en a 6 et donc c'est le quatrième on va dire celui-là que j'ai fait et l'autre c'est l'effet des cartes classiques où on pose 10 cartes d'un côté 10 cartes de l'autre et puis en fait trois cartes per mute et puis il y en a plus que 7 d'un côté et 13 de l'autre voilà bon ça je l'ai pas fait donc il y en a 4 facile celui-là un peu plus dur ça fait 5 ouais et l'autre qui est un peu plus dur et l'autre c'est donc celui-là c'est le plus enfin pour moi le plus compliqué le plus technique voilà les autres c'est quoi et l'autre c'est quoi qui est plus technique ah ben le sandwich qui est en fait plus ou moins la même la même technicité voilà si on peut dire ça comme ça tu nous en avais fait un sandwich oui mais c'est pas du c'est pas la même chose ok j'ai compris donc ça plus l'autre sandwich c'est un peu plus dur et il y en a 4 autres facile pour tout le monde il y en a 4 sur 6 que tout le monde peut faire les yeux fermés belle surprise donc voilà moi je suis content donc je voulais pas faire cette vidéo tant qu'on en avait pas d'avance parce qu'au début on en a chacun pour essayer une fois que c'est bien on les recommande donc maintenant que j'en ai d'avance on a fait la petite vidéo donc allez-y pour ceux qui parce que souvent en anglais on comprend pas on sait pas on sait pas où les avantages et les inconvénients là je vous garantis que c'est pas mal exactement belle petite surprise alors c'est c'est qu'en rouge oui mais bon et s'ils le veulent en bleu voilà ils se le refont ils prennent un jeu bleu ils se le font en bleu exactement mais pas de soucis voilà merci à vous à tout bientôt et et la semaine prochaine on a encore quelques petits trucs à vous montrer voilà là on est vendredi donc on a plus trop le temps merci à vous allez à bientôt 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 à bientôt